Hey ! Salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, mais vous m'appelez Tribal ! Et bienvenue dans un nouvel épisode d'astuces tuto sur Skyrim. Alors c'est un jeu développé par Bethesda Studios, sorti chez nous le 11 novembre 2011, et c'est un RPG, ou jeu de rôle si vous préférez. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans Skyrim, c'est le loup-garou. Alors avec les derniers DLC, enfin quand je parle des derniers DLC, je parle d'Hungard et de Dragonborn, maintenant on a la possibilité, quand on se transforme en loup-garou, d'avoir un petit... Voilà, c'est un peu plus customisable, on gagne un arbre de talent, on gagne un petit peu de l'équipement et tout ça. Donc la vidéo, je vais la faire en trois parties, comme d'habitude. La partie numéro 1 qui sera consacrée aux compétences, à l'explication des compétences. La partie numéro 2, elle sera consacrée à l'équipement, l'enchantement et tout ça. Donc en l'occurrence, là on va voir qu'il y a eu quelques anneaux. Et la partie numéro 3, elle sera consacrée au gameplay. Et on commence tout de suite avec la partie numéro 1, les compétences. Alors oui, je suis passé sur PC, oui j'ai installé des modes que visuels. Vous inquiétez pas, c'est la même chose, vous inquiétez pas. Mais je trouve ça un peu plus joli. Ça se présente comme ça, l'arbre de compétences. Vous avez 11 points à mettre dedans. Comment évoluer ça ? C'est marqué ici. De nouveaux atouts sont disponibles. Après s'être nourri sur assez de cadavres, chaque nouvel atout nécessite de se nourrir encore plusieurs fois. Donc là vous avez une petite barre, comme les compétences normales. Pour avoir accès à cette arme de talent, vous êtes obligé de vous transformer au préalable en loup-garou. Et après vous tuez des humains et vous vous nourrissez sur leur cadavre. Et ça augmente petit à petit. Quand vous êtes en forme de loup-garou, vous ne pourrez pas loot quoi que ce soit. Un coffre, une bouteille de potions qui traînent devant vos yeux, même un cadavre. Vous ne pourrez rien faire à part vous nourrir. Et si jamais vous êtes déjà nourri, vous n'aurez plus cette possibilité là. Allez, on commence tout de suite avec force bestiale. Donc ça, ça a augmenté votre dégâts quand vous êtes en forme de loup-garou. Là j'ai mis 4 sur 4, donc on peut voir que le maximum c'est 100%. Donc on l'augmente de 2 fois. Ensuite, on va passer sur récupération animale. Ajoute 100 points à la santé et à la vigueur. C'est vraiment pas du luxe. Je vous conseille réellement de mettre un point dessus et directement aller ici. Donc 1 sur 4 et récupération animale. Parce que quand vous êtes en forme de loup-garou, certes vous allez faire plus de dégâts. Mais vous allez aussi prendre beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Vraiment un gros conseil, prenez celui-là en premier. Ensuite, vous pouvez repartir sur force bestiale et augmenter le DPS. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, gavage. Quand vous nourrissez, ça vous permet de regagner 2 fois plus de santé. Parce que quand vous allez vous nourrir en forme de loup-garou, vous allez d'une augmenter vos compétences en loup-garou. Et en même temps, vous allez pouvoir vous guérir. C'est la seule façon de pouvoir vous guérir. Parce que normalement, on verra ça dans la partie numéro 2, vous ne récupérez pas de santé en forme de loup-garou. Ensuite, repas sauvage. Maintenant, vous avez la possibilité de vous nourrir sur des créatures mortes. Avant, on avait la possibilité de se nourrir que sur des humains. Que ce soit des voleurs, des bandits, etc. Il n'y a pas de problème, mais que des humains. Maintenant, on a la possibilité de se nourrir sur des créatures mortes. Pas sur les drogues, malheureusement, mais sur les araignées, les loups, les semidolons, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle des totems. Donc là, on a le totem de la terreur, le totem de la fraternité et le totem de chasse. Attendez. Hop ! Totem de la terreur. Quand vous allez utiliser le cri hurlement horrifiant, ça va pouvoir affecter des créatures d'un niveau encore plus élevé. Quand vous êtes à haut level, comme je suis moi, level 81, vous allez voir que vous allez être assez limité. C'est comme l'illusion, malheureusement. Mais ça va vous permettre de faire peur, de faire fuir des ennemis, comme des bandits, etc. Après, regardez par rapport à votre niveau, qui a peur de vous et qui n'a pas peur de vous. Ensuite, on passe au totem de prédateur, le totem de chasse. Là, ça va vous permettre d'indiquer si la cible est passive, alertée ou en combat actif. Donc ça, c'est comme si vous allez utiliser le cri de dragon aura de perception. Ça va faire une aura rouge. Alors là, vous avez plusieurs couleurs. Bleu, ça veut dire qu'il est passif, qui ne vous a pas encore repéré. Blanc, ça veut dire qu'il a été alerté de votre présence. Et quand il devient rouge, ça veut dire qu'il est en combat actif, donc il va venir vous attaquer. On verra ça dans la partie numéro 3. Vous allez tout voir. Là, c'est juste des explications. Ensuite, vous avez le totem de fraternité. Donc quand vous allez activer le totem des frères de glace, vous allez appeler, quand vous allez utiliser le cri, deux loups de glace qui vont pouvoir se défendre à vos côtés. Et quand vous allez utiliser le totem de la lune, vous allez pouvoir appeler deux loups-garous pour pouvoir vous aider. Donc quand vous allez activer celui-là, les loups-garous de glace vont se faire remplacer par les loups-garous. Donc deux loups-garous. Après, ça dépend si vous voulez garder les loups de glace ou les loups-garous. Personnellement, les loups-garous font beaucoup plus de dégâts, donc je vous le conseille. Et bien voilà ce qui était pour la partie numéro 1, les compétences. Vous allez voir, ça va être très très court. Allez, on commence tout de suite la partie numéro 2, l'équipement. Alors avant d'aller à l'équipement, dans le DLC Dragonborn, vous allez avoir ce qu'on appelle Solstein. Pour aller à Solstein, vous devez au préalable aller à Vendôme. Au niveau des quais, vous allez avoir un... Je crois que c'est lui qui va vous donner l'opportunité d'aller à Solstein. Donc quand vous avez le DLC... Excusez-moi. Oula, je ne suis pas encore très bien habitué au PC. Quand vous allez acheter le DLC Dragonborn, vous allez avoir cette petite flèche. Une fois que vous aurez fait la navigation avec lui. D'abord, il faut lui parler. Vous allez avoir une petite cinématique, tout joli, tout beau. Et voilà. Une fois que vous êtes arrivé à Solstein, vous allez avoir quelques petits dialogues, etc. Et surtout, vous allez avoir accès à une plus grande carte. On peut voir la carte ici. Donc là, on est à Corbe Rock, la ville à peu près principale du DLC. Et ce qui nous intéresse pour avoir les bagues, c'est d'aller à Éperon-Givre-Lune. Vous voyez, ici on est là. Il faut juste aller là. Et c'est bon. Alors, pour vous repérer, voilà, j'essaie de vous faire voir un petit peu ce qu'il y a à côté. Mettez pause, hein, si jamais je vais un peu trop vite. Mais en tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est que voilà, vous avez un petit creux ici, là, pour passer. Hop ! Donc, je vous... Voilà. Qu'est-ce que... Non. Bon, bref. Voilà. Donc, ça fait un espèce de Y. Voilà. Du coup, j'aimerais bien enlever ce que j'ai mis là. Merci. Hop. Une fois que vous allez arriver ici, si jamais vous n'êtes pas en forme de loup-garou, enfin... Quand vous n'êtes pas affecté par la malédiction du loup-garou, ils vont vouloir vous attaquer. Ils vont vous dire reculer. Et si vous ne reculez pas, ils vont vous attaquer. Vous allez devoir les tuer. Et donc, vous allez perdre quelques précieux anneaux. Donc, une fois que vous êtes en loup-garou, allez parler directement à Magini, ici. Donc, si vous allez parler aux autres PNJ, ils vont vous dire d'aller le voir. Vous allez le parler. Il va vous dire, vous êtes comme nous, des loup-garous, blablabla, blablabla. Et vous allez avoir la possibilité d'acheter différents anneaux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez avant ? Personnellement, je l'ai tout acheté. Bon, il les a récupérés. Mais bon. Alors, au niveau des anneaux, c'est vraiment que ça qu'on va avoir. Vous avez 4 anneaux. L'anneau d'instinct, anneau de chasse, anneau lunaire et anneau sanguinaire. L'anneau d'instinct, quand vous allez être en forme bestiale, quand vous allez juste vous transformer en forme bestiale, le temps va ralentir pendant 20 secondes. C'est sympa, mais sans plus. Ensuite, on a l'anneau lunaire. La durée de vos hurlements va durer de 25% supplémentaire. Un cri, en général, que ce soit le cri des invocations, le cri de terreur, le cri, pour savoir un petit peu l'aura des PNJ, ça dure 30 secondes. 25% c'est... Alors, 50% de 30 secondes, c'est 15. 15 divisé par 2, c'est 7,5. Donc, c'est 37 secondes, 0,5. C'est bien, mais sans plus. Et ensuite, vous avez l'anneau sanguinaire. Sous forme bestiale, vos attaques infligent 50% de plus, mais on va subir 50% en plus de dégâts. Donc, quand vous êtes en loup-garou, vous allez prendre beaucoup de dégâts. Et là, vous allez prendre encore plus de dégâts. Donc, ça va faire plus de dégâts. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts, mais vous allez aussi en recevoir beaucoup plus. Après, ça va vous de voir comment vous négociez votre loup-garou. Et, pour finir, on a l'anneau de chasse. Alors, l'anneau de chasse, ça va vous permettre de pouvoir régénérer votre vie, votre santé, quand vous êtes en forme bestiale. Avant, on ne pouvait pas récupérer notre vie. C'est-à-dire que, voilà, quand on avait pris des attaques, notre vie ne se régénérerait pas, à part si on allait manger sur des différents cadavres ou créatures. Maintenant, on va pouvoir se régénérer. Donc, c'est vraiment l'anneau que je vous conseille de faire. Donc, quand vous êtes en forme bestiale, la forme normale pour se transformer en loup-garou, ça dure 2 minutes 30. Vous ne pouvez vous transformer qu'une seule fois par jour. Plus vous allez tuer des ennemis et surtout vous nourrir. Et plus ça va durer longtemps au niveau de la transformation. Alors, par contre, j'ai essayé de chercher sur Internet. Je n'ai pas trouvé savoir si ça a rajouté tant de secondes, 10 secondes, 30 secondes, je ne sais pas. Ou si, tout simplement, ça a réinitialisé les 2 minutes 30 de forme. Je ne sais pas du tout. En tout cas, une fois que les 2 minutes 30 sont passées et que vous n'avez pas mangé de cadavres, vous allez vous retransformer. Et par contre, vous allez vous retransformer à poil. Mais vraiment à poil, sans équipement, etc. Donc, vous allez devoir vous rééquiper. Ne vous inquiétez pas, vous avez juste à appuyer sur Tab et à vous rééquiper. Il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que vous êtes retransformé en humain, la forme bestiale doit mettre 24 heures dans le jeu pour se recharger. Alors, soit vous avez tué tous les ennemis et vous attendez 24 heures. Vous pouvez réutiliser la forme bestiale. Et donc là, vous pouvez la réutiliser. Soit vous allez équiper la bague d'Ircine. Donc ça, c'est une quête des drains que vous allez trouver à Hypervin. Allez au cimetière ou allez au barraquement des gardes pour déclencher la quête. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller au cimetière. Vous allez voir un prêtre qui va parler d'un enterrement. Parlez au père, de toute manière, à deux personnes. Deux hommes, un mec qui est en toge, donc le prêtre. Un homme et une femme. Allez parler à l'homme et il va vous lancer la quête. Une fois que vous avez fini la quête, je vous conseille d'aller sur Internet pour trouver comment faire la quête, vous allez trouver cette bague. La bague d'Ircine. Donc là, on peut voir fournir des transformations supplémentaires au loup-garou. Quand vous allez recevoir la première fois la bague, il va y avoir maudit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous transformer. Vous n'allez pas pouvoir gérer ça. Une fois que vous avez fini la quête, on peut gérer ça. Alors, une fois que vous avez, je ne sais pas, vous êtes transformé en loup-garou, vous avez tué un petit peu de monde, mais voilà, vous retransformez en humain et il y a encore des ennemis à tuer et vous n'êtes pas assez puissant pour les tuer. Ce que vous pouvez faire, c'est activer la bague d'Ircine. Donc là, je m'en suis équipé. Allez dans Magie. Allez dans Pouvoir. Et là, vous pouvez pouvoir réactiver la bague d'Ircine. Donc là, vous... Après, vous revenez là, vous lancez comme un cri normal et vous allez pouvoir vous retransformer en loup-garou. Donc voilà, c'est une transformation supplémentaire. Vous n'en avez qu'une en plus. Donc, en tout, vous en avez deux par jour. Mais le seul problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser les anneaux d'avant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder la bague d'Ircine bien singement et d'utiliser vraiment qu'en dernier recours. Sinon, anneaux de chasse, formes... Excusez-moi. Formes bestiales, encore une fois, dans Pouvoir. Et c'est bon. Donc voilà, là, on peut voir que je n'ai pas activé... Enfin, je n'ai pas activé la bague d'Ircine, donc je ne l'ai pas dans Pouvoir. Et voilà ce qui conclut la partie numéro 2, l'équipement du loup-garou. Allez, c'est parti pour la partie numéro 3, le gameplay. Alors, une fois que vous avez fini la guilde des compagnons, la guilde des guerriers, vous avez la possibilité de vous transformer en loup-garou ou soit de vous soigner du loup-garou. Maintenant, avec les DLC, bon, c'est toujours Dragonborn et... Comment ça s'appelle ? Edwungard. Vous allez pouvoir parler à Aelia qui va vous donner des quêtes supplémentaires. Si je trouve Aelia. Elle est où ? Aelia la chasseuse. Aelia la guerrière. Où es-tu, ma petite ? On va aller voir là-bas. Donc soit vous l'avez épousée et elle est dans votre maison, soit vous devez chercher à la guilde des compagnons où est-ce qu'elle pourrait être. Miss Tinguette, s'il te plaît. Pardon ? Oui, oui. Ah, on va chercher dans sa chambre. Bah alors ? Où es-tu, ma petite ? Ah, la voilà. Alors, soit il y a marqué que puis-je faire ou je cherche du travail et elle va vous dire bon, moi, vu que j'ai fini toutes ces quêtes, elle ne me le donnera pas. Soit elle va vous donner que puis-je faire ou je cherche du travail ou quoi que ce soit. Elle va dire en quoi je peux vous aider. Je crois que vous aurez un truc ici en quoi puis-je vous aider. Quand vous allez voir ça, cliquez dessus et elle va vous donner trois différentes quêtes. Donc, c'est que de l'aléatoire. Elle n'est pas obligée de vous les donner l'un derrière l'autre. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas cette option-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir et re-rentrer. Donc, vous allez faire un chargement qui va réinitialiser à chaque fois et vous allez encore aller la voir pour voir si vous avez l'option ou pas. Si vous n'avez pas l'option, vous quittez. Enfin, vous appuyez sur rond, sur PlayStation 3 ou sur table, sur PC. Maintenant, je le fais. Et, je ne sais pas moi, c'est quoi pour la Xbox ? C'est B. Vous appuyez sur B pour annuler. Encore une fois, vous changez de chargement, vous changez de salle, vous pouvez faire un chargement et vous re-siannisez à chaque fois comme ça jusqu'à temps d'avoir l'option. Une fois que vous avez fini toutes les quêtes qu'Alea vous a données, vous avez vu que vous avez récupéré quelques totems. Venez ici, posez-les, un petit peu prier et après, vous recommencez tout. Donc, on a le totem de chasse, le totem de fraternité et le totem de la peur. Je vous ai expliqué un petit peu ce que ça faisait dans la partie numéro 1. On va commencer tout de suite avec le totem de chasse. Donc, vous approchez, priez, hop ! Et donc là, on a activé le totem de chasse. Le totem de chasse, vous avez dit que ça donnait comme aura de perception une lueur sur les gens qui vous entourent à savoir qui vous a vus et qui ne vous a pas vus. Donc là, hop ! Du coup, moi, je vais prendre l'anneau lunaire. Voilà. C'est que pour vous faire voir. Donc, on se transforme en loup-garou. Transformez-vous en loup-garou quand on ne vous voit pas. Sinon, les gardes vont vous attaquer et vous allez avoir une prime quand vous allez vous retransformer normalement. Et si jamais vous vous détransformez des morphes devant les gardes, là, ils vont vous voir. Alors, aura bleu qui s'est transformé en rouge, là, il est en combat actif. Bleu, c'était passif. On va voir si on ne peut pas en trouver un autre. Là, ils m'ont cramé. Tout le monde est en rouge, tout le monde veut m'attaquer alors que c'est des loup-garous. Hop ! On va courir. Donc là, toujours utiliser le gris. Là, c'est rouge. Là, c'est bleu. C'est en mode passif. Si ça, je viens blanc, c'est-à-dire qu'il m'a détecté, qu'il est alerté. Donc, on va y aller. On peut sprinter aussi en loup-garou. C'est sympa. Hop ! Donc, normalement, youhou ! Ah, il devient du rouge directement. Ah, je ne vais peut-être pas vous pouvoir vous faire voir comment ça se passe quand c'est en blanc. Donc là, c'est illimité. Vous pouvez spammer la touche. J'aimerais juste qu'il se transforme un petit peu en aura blanc là-bas pour vous faire voir ce que ça fait quand c'est alerté. Bon, lui, il est en passif même s'il nous a vu. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Il n'y a personne. Comment ça se passe ? Après, pendant les têtes, je l'avais vu les couleurs et ça avait bien marché. Et là... Ah, voilà, aura blanche. Voilà, donc on a vu les trois auras. Bleu, blanc et rouge. Hop ! Et bien, voilà ce qui était pour le totem de la terreur. Le totem de la terreur. Le totem de la terreur. Le totem de la chasse, c'est celui-là. Donc, pour les activer, le totem, c'est comme ça qu'on fait. Un petit F9 ! J'adore ! Et, on va vous faire voir le totem. Ça, c'est un petit bug que j'ai. Hop ! Voilà, c'est bon. Le totem de la peur. Donc là, on va l'activer. Voilà, une fois que vous voyez les petits trucs bleus, c'est que ça a activé. Et encore une fois, on va se retransformer en loup-garou. Désolé, Blanche Rive d'un petit peu tout ce massacre. Mais bon. Donc là, on va leur faire peur. Le problème, c'est que je suis level 81, donc je ne vais pas pouvoir faire peur à beaucoup de monde. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir utiliser le cri. Hop ! Donc là, on peut voir qu'il a une petite aura rouge. Je veux dire qu'il a peur. ça marche sur lui. Malheureusement, sur les gardes, ça ne marchera pas. Voilà. Les gardes de Blanche Rive, trop de puissance pour l'effet hurlement terrifiant. Pourtant, j'ai le totem activé. Donc on peut voir aussi que ça marche sur une certaine zone vu que la vache est censée avoir peur. Après, c'est à vous de voir un petit peu avec qui vous pouvez faire fuir, donc avoir peur et avec qui vous ne pouvez pas. Là, Aléa, la guerrière va vouloir nous attaquer normalement. Viens ici, ma petite. Donc là, les deux, ils ont peur et ils s'enfuient sauf que les gardes, un petit peu, rien à foutre. Donc après, ça marche sur les créatures, différentes créatures, les araignées, les smidolons, les ours, sauf s'ils sont trop puissants. Sur les drogues, ça ne marche pas. Sur tous les drogues, ça ne marche pas. Du drogue simple au tir en drogue, ça ne marche pas. sur les gardes, malheureusement, non, mais sur les êtres normaux, oui. Voilà, donc 30 secondes. Si vous avez l'anneau, 37 secondes, 0,5. Encore une fois, un petit F9. Hop. Et cette fois-ci, on va activer le totem de fraternité. Merci. Je ne vais pas activer directement le cri du loup-garou, tout de suite. Alors, premier lieu, je vais voir le système de chasse. Là, je le sentais, je le régénère. Ok, c'est bon. On va aller faire un petit, petit donjon. Enfin, petit donjon, pas vraiment. Hop. Et voilà, donc voilà, on est devant un petit peu tout le monde. Je regarde si ma forme bestiale est bien activée. On se transforme en loup-garou. et on appelle nos deux loups-garou qui vont venir nous aider. Donc, ce qui est bien avec ces deux loups-garou, c'est que d'une, ce que ça augmente notre DPS. Aïe ! Et en plus, on n'est pas la cible unique de l'attention. Après, vous avez plusieurs coups. Les coups normaux, voilà, qui enlève quelques points de santé comme on peut le voir. Si j'arrive à coucher. Et vous avez les coups un peu plus puissants qui vont pouvoir envoyer balader les cibles. Comme ceci. Donc, je vous conseille réellement de faire ça. Après, vous voyez, vous avez, quand vous voulez ça tuer, ça fait ça. Quand vous chargez une fois, ça envoie un coup qui envoie en l'air les cibles. Après, vous pouvez nous nourrir. Ça, ça augmente votre compétence et ça augmente en même temps le temps. Là, on peut voir que les loups-garous se font plaisir. Donc, c'est bien. Par contre, des fois, ils vous ont commencé une attaque comme celle-ci. Là, des fois, vous allez pouvoir les envoyer balader, des fois non. Allez, hop. Là, en haut, au niveau des rechargements de cri, on peut voir que mon cri est réutilisable. Donc, je vais pouvoir les réinvoquer. Hop. Donc là, sur le côté, vous pouvez voir le temps qui reste à mes invocations. Ça, c'est un mode sur PC, le mode de l'inventaire. Malheureusement, vous ne l'aurez pas sur version PS3 ou version de nos modèles du jeu. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. On va se terminer un petit peu tout ça. Mais en gros, c'est vraiment bête et méchant et vous voyez que ça marche. Du coup, je cherche encore des gens. Ah, bah voilà. Toi, viens ici. Hop. Ça n'est rien et grosse pas. Hop. On se nourrit. sur le sanguinaire rallongé. C'est ce que je voulais. Et on va terminer un petit peu tout le monde. Donc là, les loups-garous, ce qui est bien, c'est que d'une, ils prennent l'attention des gens. Donc vous n'allez pas être la cible unique et vous n'allez pas vous faire rocher parce que vous allez prendre beaucoup de dégâts et surtout, ils vont tuer des gens. Vous allez pouvoir vous nourrir gratos et en plus, ils vont rajouter du DPS. Pour moi, c'est vraiment le cri que je conseille. Vraiment. Alors, il n'y a qui ? Il n'y a personne qui reste ici. Allez, venez, on va terminer un petit peu plus on va terminer un peu plus là-haut. Ouais, j'ai du mal à parler. Vous voyez là, il a fait une attaque donc je n'ai pas pu l'envoyer balader. Là, on peut voir que ma santé se régénère petit à petit donc c'est cool. Hop, quand je vais me nourrir, forcément, je vais rallonger ma furie sanguinaire et me soigner encore une fois. Donc là, j'ai activé tous les talents comme on a vu dans la partie numéro 1. Bon, je me nourris deux fois plus. Enfin, je me soigne beaucoup plus. Hop. Allez, on va tuer le dernier. Petite orfeuse. Nourrir. Voilà. Désolé. Je vais un petit peu cliquer n'importe où. On va rush la nana là-haut. Si vous vous faites toucher par la glace, vous êtes ralenti. Ouais. je suis là. Hop. Des fois oui, des fois non. Ça dépend. Voilà. Donc toujours, envoyez balader, sinon vous allez pouvoir tout continuer, vous allez pouvoir attaquer et vous allez perdre énormément de vie. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Hop. On va aller rire. Ah, ok. Allez, venez. Ah. Bon bah, voilà. C'est fini. Bon bah, c'est fini. On a tué tout le monde. Hop. Alors, range tes mains. Voilà. Donc là, on n'est pas en version combat, là en version combat. Et voilà ce qui conclut la partie numéro 3, c'est que la vidéo en elle-même. J'espère vous avoir fait tout voir sur le loup-garou. Si jamais j'ai oublié quelque chose, merci de me le dire en commentaire et je le notifierai dans la vidéo ou alors je recommencerai tout simplement la vidéo. Il n'y a pas de problème là-dessus. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour si jamais vous avez différentes choses à me dire ou si vous voulez voir autre chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures ni de mes astuces tutos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao !